Je crois que les musées sont une valeur de la société, au même pied que l'éducation et les soins de santé. Et puis c'est à tous de les fréquenter et puis de voir la richesse qu'on a partout. Actuellement, le musée de Saint-Boniface célèbre ses 50 années d'existence. On est un musée patrimonial, donc les grands thèmes qu'on aborde ici sont le fait français au Manitoba, la création de la province, les métisses et le développement de la province comme telle au fil des ans. Le musée de Saint-Boniface, je trouve que c'est intéressant comme musée parce qu'on est là pour la communauté francophone et métisse du Manitoba. Du sens que ce sont les objets de ce patrimoine culturel-là que nous acceptons dans nos collections, que nous conservons, que nous réparons, ces objets-là qu'on soigne. C'est les trésors de notre passé collectif. Tous les ans, notre comité d'acquisition revoit probablement à peu près 150 offres de dons. Alors ça, ça veut dire qu'à chaque 2-3 jours, les gens se tournent vers nous lorsqu'ils cherchent une place pour leur trésor de famille. On a un grand rôle à jouer dans la cohésion sociale ici au Manitoba, dans l'apprentissage ou la curiosité des autres gens, des autres cultures, ceux qui veulent en apprendre davantage sur les francophones et les métisses du Manitoba. Ils vont souvent venir à nous. On est un peu comme un phare, si vous voulez, ce qui fait rayonner le patrimoine, le fait français, la réalité canadienne, française, métisse au Manitoba. Mais on doit aussi se tourner vers les autres et partager ce bagage culturel-là avec les autres de la société. Et on fait ça avec cœur et avec fierté. C'est un édifice qui est magnifique. Le plus grand édifice en ossature de bois de chêne en Amérique du Nord, le plus vieil édifice de la ville de Winnipeg, la construction typique, la pièce sur pièce de charpente, qui était la construction à la Rivière-Rouge à l'époque. Et puis moi, je me mets toujours dans l'imaginaire des gens d'ici qui auraient vu monter cet édifice, parce que ça aurait vraiment été quelque chose d'exceptionnel à voir. Bien, une des choses qu'on essaie de faire, bien sûr, c'est de donner un plus grand accès à notre collection. Riel, c'est un grand léreur, c'est un chef des métisses. C'est incontestable de nos jours de reconnaître son rôle dans la création de la province du Manitoba, dans la défense des droits des métisses, qu'ils soient anglophones ou francophones. Et puis, dans une autre veine d'idée, c'est que je pense qu'on reconnaît aussi que Riel, c'est devenu un symbole. C'était quelqu'un qui a perdu la vie pour la cause. Mais il faut se souvenir qu'il y avait une cause. Sans les 10 milliers de métisses qu'il y avait ici à la rivière Rouge, il n'y aurait pas eu Riel, le leader. Alors, c'est quelqu'un qui représente toute une communauté et toute une culture. Alors, on a tendance à s'accrocher à Riel comme héros et comme symbole, mais il faut se souvenir ce qu'il représente. Et puis ça, c'est la communauté métisse qu'il y avait ici, sur laquelle toutes les autres communautés se sont bâties. Nous, on est en train de collectionner des objets de 1950, de 1960, parce qu'on peut déjà percevoir qu'il va y avoir une valeur à l'avenir. On valorise les objets qui se présentent, et puis on les accepte, toujours avec une vue antérieure ou future de ce qu'on doit laisser comme trace pour les chercheurs de l'avenir. Et puis, on continue de garder nos portes ouvertes, on continue d'être un lieu d'apprentissage, on continue d'être un lieu de rencontre, on continue d'offrir des ateliers d'art traditionnel, c'est d'être pertinent dans la communauté, parce qu'on sait qu'on a ces choses-là que les gens vont vouloir voir plus tard. Je pense que c'est ça notre rôle. Sous-titrage Société Radio-Canada